Le match contre la Rochelle a été un petit peu difficile puisqu'on découvrait le niveau de la Poulélite donc il a fallu se mettre au niveau et s'adapter un petit peu. Du coup on a eu une entame compliquée, on a pris rapidement 12 points mais on n'a pas lâché, on a mis en place tout le travail qui avait été effectué pendant l'intersaison ce qui nous a permis un petit peu de recoller au score et puis ensuite malheureusement en seconde mi-temps on n'a pas réussi à concrétiser certaines occasions et à l'inverse la Rochelle a été très efficace, une équipe très habituée à ce niveau-là qui a été finaliste la saison dernière, qui elle a réussi à marquer beaucoup de points sur leur période de domination et du coup ça fait un score un petit peu large qu'on aurait pu rendre un petit peu moins important si on avait été plus précis et plus efficace. Oui donc première réception c'est toujours important, on avait bien fini la saison dernière sur les sur les matchs à domicile donc on avait lancé une certaine dynamique qu'on va essayer de maintenir, on a évidemment besoin de prendre beaucoup de points sur les matchs à la maison donc on espère, on a fait une bonne semaine de travail, on espère que ça va bien se passer samedi et que ça va lancer notre saison au niveau comptable. Oui les supporters nous avaient très largement accompagnés sur la fin de saison dernière, je pense qu'ils se sont régalés à venir nous voir jouer et nous on a pris beaucoup de plaisir à jouer avec du monde autour du terrain donc on espère que ça va être la même chose samedi, on a besoin d'eux, les pros ne jouent pas en plus ce week-end donc si les supporters veulent garder le rythme et bien préparer le prochain match de top 14, ça serait bien qu'ils viennent continuer à encourager les bleu et blanc samedi à 16h oreille, on a besoin d'eux et on les accueillera avec plaisir, on va essayer d'être à la hauteur de leur performance. Encore une fois, on a besoin d'eux et d'eux et d'eux, on a besoin d'eux et d'eux.